Le symbole dollar est l'un des outils les plus puissants d'Excel, et pour en illustrer le fonctionnement, nous allons créer ensemble un calendrier en partant de rien du tout. Cela va nous permettre de découvrir les différentes manières de l'utiliser. Ensuite, la deuxième chose, avant de démarrer ce fameux calendrier, c'est que je vais utiliser à chaque fois les mêmes métaphores pour vous illustrer le fonctionnement de ce symbole. Et je dirais à plusieurs reprises que l'utilisation d'un symbole dollar équivaut à bloquer une formule comme si on était guidé par des rails, alors que l'utilisation de deux symboles dollar va ancrer une référence à une cellule, et donc telle une encre, on ne pourra pas bouger de notre position. Je reviendrai sur cette métaphore tout au long de la vidéo, et j'espère qu'elle vous sera utile pour comprendre et mémoriser le fonctionnement de cet outil. Ensuite, troisième et dernière chose, avant de rentrer dans le dur, c'est qu'il faut comprendre dans quel contexte le symbole dollar peut être utile. Et je le dis bien de manière conditionnelle, le symbole dollar pourrait vous être utile si les trois conditions suivantes sont remplies. La première, c'est si vous écrivez des formules. En effet, si vous n'écrivez pas de formules, vous n'aurez pas besoin du symbole dollar. Si vous faites juste de la saisie pure dans Excel, vous n'en aurez pas besoin. La deuxième condition, c'est que ces formules doivent faire référence à des cellules. Je m'explique. Là, par exemple, vous avez deux formules, une mathématique et une qui est du traitement de texte. On voit que ce sont des formules parce qu'elles commencent par le symbole égal, mais elles ne font appel à aucune cellule. On voit bien qu'il n'y a pas écrit A1 ou B6 ou D12, voire même une plage de cellules. Donc, ce sont des formules, mais sans référence à des cellules. Là, le symbole dollar va nous intéresser uniquement si on fait référence à des cellules. Et la troisième condition pour que le symbole dollar puisse vous être utile, c'est que la formule qui fait référence à des cellules que vous êtes en train d'écrire doit être étirée. Si vous avez une formule qui fait référence à des cellules, mais qui n'a pas besoin d'être étirée, autrement dit, si vous écrivez une formule pour une seule cellule et cette cellule uniquement, vous n'aurez pas besoin du symbole dollar. Par contre, à contrario, si ces trois conditions sont réunies, alors vous aurez peut-être, je dis bien peut-être, besoin du symbole dollar. Et justement, le but de cette vidéo, c'est également de voir un petit peu quand est-ce qu'on en a besoin et quand est-ce qu'on n'en a pas besoin. Comme je vous l'ai dit, nous allons voir toutes les subtilités du symbole dollar en créant un calendrier. J'ai pour l'instant une trame vierge dans laquelle j'ai juste préparé quelques cellules pour mes numéros de mois, pour mes numéros de jour, ainsi que pour l'année en cours. Et donc toute la partie centrale correspond à la partie où on va créer notre calendrier. Alors, première chose que je vais faire, c'est que je vais saisir une année dans la cellule dédiée, donc je vais mettre l'année en cours, à savoir 2022. Et puis, je vais également créer mes numéros de mois. Alors pour cela, rien de plus simple, je vais écrire 1 dans ma première cellule, puis je vais étirer cela vers la droite et je vais utiliser la fonctionnalité d'auto-complétion, d'incrémentation d'Excel, qui va faire que du coup, ce 1 va devenir une suite de 1 à 12. Je vais faire la même chose pour le numéro de ligne, je vais écrire 1 dans ma première cellule, puis je vais l'étirer et je vais demander à Excel de m'incrémenter cette série, ce qui va me permettre de construire les numéros de jour de 1 à 31. Donc avec ça, on a, disons, la trame globale pour créer notre calendrier. Ensuite, pour créer ma première date, je vais me positionner du coup dans la première cellule de mon tableau, et donc du coup, je vais dire à Excel que grâce à la fonction date, que j'aimerais créer une date qui a pour année l'année renseignée ici, en F9 dans mon cas, .1 pour dire qu'on est le 1er janvier, .1 pour dire qu'on est le 1er du mois. Donc pour l'instant, on démarre hyper simple. Je vais fermer la parenthèse, faire rentrer, Excel m'affiche donc le 1er janvier, et si j'étire cette fonction une fois vers la droite et une fois vers le bas, on voit qu'on a tout de suite des choses qui ne marchent pas bien. Alors, pour cela, je zoom un petit peu et je vais regarder ce qui se passe du coup dans ces deux cellules. Si je double clique ici, on voit que je fais désormais référence à la cellule G9 pour mon année, cellule G9 qui est vide. Effectivement, dans ma première formule, j'étais parti de F9, qui est ici, et du coup, en étirant vers la droite, Excel a déplacé la cellule F9 d'une cellule vers la droite, je me suis donc retrouvé en G9. Même problème lorsque j'ai étiré cette formule d'une cellule vers le bas, je pars de F9, je descends d'une cellule vers le bas, je demande donc à Excel de pointer en F10 qui est une cellule vide. Effectivement, on voit bien que c'est ce qui se passe ici, F9 est devenu F10. Donc, ce que j'aimerais dire en fait à Excel, c'est que F9 ne doit jamais bouger lorsque je vais étirer ma formule. Donc, pour cela, j'utiliserai le symbole $. Alors, j'utiliserai toujours le raccourci. Si vous êtes sur PC, le raccourci, ce sont les touches Fn plus F4, ou bien la touche F4 seule, ça dépend du modèle d'ordinateur que vous avez. Et si vous êtes sur Mac, le raccourci, c'est commande T. Alors, repensez à T comme Thune, symbole $, Thune. Ce raccourci est également valable sur Google Sheets. Donc, en faisant cela, on voit qu'Excel m'a rajouté un dollar devant la lettre F de la colonne et un autre dollar devant le chiffre 9. Donc, en faisant ceci, si j'étire de nouveau une fois ma formule à droite et une fois ma formule à gauche, eh bien, on voit bien que j'ai de nouveau le 1er janvier 2022 dans ces deux nouvelles cellules. Et si je double-clique sur leur formule, eh bien, je me rends compte qu'effectivement, F9 n'a pas bougé à droite dans ce cas et en bas dans ce cas. Et donc, du coup, ça va créer une encre. Donc, du coup, histoire que l'on mémorise cela, je vais rajouter un petit symbole d'encre que je vais colorer en bleu, en fait, de la même couleur que la référence à ma cellule qui est ici. Et donc, du coup, on se souviendra que le fait de mettre deux symboles dollars, ça permet de créer un point d'ancrage. Ensuite, je vais mettre à jour un petit peu ma formule. Et donc, je vais supprimer le 1 qui fait office de numéro de moi. Et je vais sélectionner le premier numéro de moi que j'avais déjà créé au tout début de fichier. Donc, je vais cliquer sur F12. Je fais Entrer et je vais étirer cette formule vers la droite. Alors, en faisant cela, on voit qu'on est capable, du coup, de générer les premiers de chaque mois. Là, en l'occurrence, février, mars, avril, etc., jusqu'au 1er décembre. Mais maintenant, si je cherche à étirer cette formule vers le bas, on voit que ça dérape vite puisqu'on se retrouve avec le 1er décembre 2021 et puis après des erreurs en dièse nombre. Et là encore, on va du coup regarder ce qui s'est passé dans la formule au moment où on l'a étirée. Alors, tant que j'ai tiré ma formule vers la droite, il n'y a pas de souci, la cellule F12 est devenue G12, ici en rouge. Et donc, du coup, je récupérais bien le numéro suivant qui correspondait au chiffre 2, à savoir le mois de février. Donc, tant que j'ai tiré ma formule vers la droite, on voit bien que tout allait bien puisque ça marche jusqu'au 1er décembre, là, avec Q12. Mais lorsque j'étire ma formule vers le bas, on voit que je commence par récupérer F13 qui est vide, puis après je récupère F14 qui est une autre date, puis F15 qui est une autre date, et puis après on est dans une boucle dans laquelle on ne fait que récupérer n'importe quoi. On voit donc ici qu'on est dans un cas un petit peu différent que celui de l'année puisqu'on aimerait que cette cellule-là, qui est là, F12, en fait, puisse bouger en G12, H12, I12, etc. Autrement dit, puisse se déplacer de colonne en colonne, mais on a besoin que cette référence à cette cellule soit bloquée sur la ligne 12. En gros, ne passe jamais à la ligne 13. Donc, ce que je vais faire pour l'illustrer, c'est que je vais sélectionner toute ma ligne 12 et je vais lui mettre la même couleur que la référence à cette cellule, à savoir du rouge. Et du coup, je vais rajouter cette fois-ci non pas deux symboles dollars, mais un seul symbole dollar. Alors, vous pouvez le rajouter à la main, mais on peut également réutiliser le raccourci que je vous ai appris, à savoir FNF4 ou bien commande T, et on va appuyer plusieurs fois sur le raccourci. Donc là, j'ai une première fois FNF4 et je me retrouve avec $F$12, et si je refais FNF4, je me retrouve avec F$12. Du coup, on voit que le dollar qui était devant la lettre F a disparu, par contre, le dollar qui est devant le nombre 12, lui, n'a pas bougé. Et ça, ça permet de dire à Excel qu'il ne doit jamais changer ce numéro de ligne. C'est ce que j'ai représenté ici, encore une fois, par la couleur rouge. Donc, en faisant cela, et en étirant ma formule vers la droite, on voit que je récupère toujours les premiers du mois. Là, rien n'a changé. Et du coup, désormais, si j'étire maintenant ma formule vers le bas, eh bien, on voit que je suis toujours au 1er janvier 2022. Du coup, si je double-clique sur l'une des formules que je viens d'étirer, eh bien, on voit qu'effectivement, ici, F12 est resté bloqué en F12. On n'a pas changé de colonne, on est toujours en F, mais on n'a également pas changé de ligne grâce au symbole dollar que l'on a ajouté ici. Donc, du coup, pour l'illustrer, je vais vous mettre ici un premier petit train sur des rails, en rouge, pour signifier qu'on avait besoin de, du coup, bloquer F12 sur, on va dire, les rails de la ligne 12, en quelque sorte. Maintenant, avec cette formule, on a, du coup, la possibilité de générer les premiers de chaque mois. C'est super, mais il nous manque toutes les autres dates. Alors, là encore, on va repartir de zéro, enfin, presque de zéro, on va repartir, en fait, de là où on s'est arrêté. Et, cette fois-ci, on va retirer le chiffre 1 de notre formule, le dernier chiffre 1 qui représente, du coup, le numéro de jour. Je vais l'effacer. Et je vais sélectionner la série de numéros de jour que j'avais préparé dans ma colonne D. Donc, en faisant cela, si j'étire ma formule vers le bas, eh bien, on voit que je suis capable de récupérer les différents numéros de jour, 1er janvier, 2 janvier, etc., jusqu'à 7. Mais, désormais, le souci va être lorsque je vais tirer ma formule vers la droite. En effet, si on regarde ici, par exemple, cette date, eh bien, on voit que Excel a toujours gardé en F9 l'année qui est ici. Excel a bien gardé en H12 le numéro de mois qui est ici. Mais Excel a pris, en fait, s'est décalé de deux cellules vers la droite et donc a récupéré la valeur qui est en F16, donc là, alors que ce que je voulais, c'était le chiffre 3 qui est ici. Donc, on voit que cette fois-ci, c'est le problème inverse. On ne veut pas que les rails soient, en fait, positionnés sur une ligne, comme c'était le cas pour le numéro de mois. On veut cette fois-ci dire à Excel que les rails, eh bien, c'est ceux de la colonne D. Je vais donc les mettre en violet de la même manière que la référence à mon numéro de jour dans ma formule, là ici, pour D14, était en violet. Et donc, là encore, je vais faire FNF4 ou commenter, si vous êtes sur Mac, une fois, deux fois, trois fois. Et donc, en le faisant trois fois, on voit que Excel positionne un dollar devant la lettre D, ce qui signifie pour Excel, je ne sortirai pas de la colonne D. Mais par contre, on voit qu'il n'y a pas de dollar devant le nombre 14. Autrement dit, je vais être capable de passer de D14 à D15 pour le 2 du jour, puis D16 pour le troisième jour du mois, etc. Si j'étire cette formule mise à jour, vers le bas, on voit que rien ne change pour le mois de janvier, tout va bien. Mais si je l'étire maintenant désormais vers la droite, eh bien, on voit que je suis capable de récupérer effectivement les premiers de chaque mois, puis les deux de chaque mois, etc. Là, on voit bien ici, dans ce cas-là, qu'on a le 7 avril 2022. Et on est bien dans la colonne 4 pour le mois d'avril et à la ligne 7 pour le 7 du mois. Donc là encore, on a créé de nouveaux rails. Et une fois de plus, je vais vous mettre un petit logo avec un train sur des rails, cette fois-ci en violet pour signifier que, eh bien, c'est comme si on avait créé des rails qui bloquent la référence à cette cellule dans la colonne D. Donc, avec cette formule, du coup, on est capable de créer toutes les dates de l'année. Et en fait, si on voulait aller un tout petit peu plus loin, il faudrait effectivement raffiner notre formule un petit peu parce qu'on se rend compte que notre formule date, pour l'instant, déborde. Vous voyez que lorsque l'on dépasse le 29 février, eh bien, Excel reboucle automatiquement et nous crée, du coup, le 1er mars, 2 mars, 3 mars, etc. Avec cela, du coup, vous avez les trois grandes utilisations du symbole dollar. Donc, du coup, j'aimerais vous en montrer une quatrième, un tout petit peu plus avancé qu'on va aborder, du coup, dans une variante de cet exercice du calendrier que j'ai appelée, du coup, la variante avancée. Alors là encore, il faut juste que je recrée très rapidement mes séries. Et en fait, le principe ici, c'est qu'on va non pas appliquer des symboles dollar sur des références à une seule cellule. Mais on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser de manière un petit peu intéressante le symbole dollar lorsque l'on sélectionne une plage de cellules. Alors, en fait, ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est qu'on n'est même pas obligé de créer à chaque fois ces deux séries-là, de numéros de mois et de numéros de jours. Pour les numéros de jours, par exemple, on peut utiliser une fonction qui s'appelle la fonction ligne avec un S. Et la fonction ligne, en fait, elle va vous compter le nombre de lignes que vous lui sélectionnez. Donc là, par exemple, si je sélectionne mes sept premières cellules, il y a bien sept lignes entre des 14 et des 20. Donc la fonction ligne avec un S me renvoie le chiffre 7. Si j'avais sélectionné dix lignes, et bien Excel m'aurait renvoyé dix. Et donc l'idée ici, c'est qu'en utilisant habilement les symboles dollar, en fait, on peut créer du coup cette liste de manière dynamique sans avoir à la générer soi-même et du coup à mobiliser une colonne juste pour créer des chiffres. Je m'explique. On va donc partir de cette fameuse fonction ligne avec un S et on va utiliser comme point de départ n'importe quelle cellule qui se trouve en fait à la même ligne. Donc là, par exemple, ici, B14. Puis je vais faire deux points et Excel m'enregistre automatiquement B14. Donc là, pour l'instant, on a une plage de cellules qui ne fait qu'une seule cellule. Le point de départ et le point d'arrivée sont les mêmes. Mais maintenant, si je sélectionne uniquement le premier des deux B14 et que je le verrouille comme ceci, et que je laisse du coup le deuxième B14 libre, en fait, je vais dire à Excel, tu vas me créer un point d'ancrage au début de ma série de cellules, au début de ma plage qui est fixe, qui ne doit jamais bouger. Par contre, la fin est mobile. Donc du coup, étirer cette fonction équivaut à étirer un élastique. Ce sera la troisième métaphore, la métaphore cachée de cette vidéo. Donc vous voyez qu'en faisant cela, du coup, je suis capable de générer une liste de nombres qui va de 1 à 7. Là, par exemple, si je regarde ce qui s'est passé pour le chiffre 5, eh bien, on voit que $14.b14, qui était le point de départ, est devenu $b$14.b18. Puis à la ligne suivante, c'est devenu $b$14.b19. Et ça continue comme ça. Donc vous voyez que grâce à la fonction ligne avec un S, on peut en fait s'affranchir complètement du coup de cette série de chiffres qu'on avait créé en début de fichier. On va donc supprimer cela. On va également faire la même chose pour les colonnes. Donc il s'agit de la fonction colonne, mais avec un S. Je vais donc dire à Excel, tu vas me prendre la fonction colonne avec un S. Tu vas me prendre comme point de départ une cellule qui se trouve déjà dans la colonne qui m'intéresse, à savoir la colonne E. Je fais deux points, et je verrouille uniquement le premier E10 dans mon cas. Donc en faisant cela, puis en étirant tout cela vers la droite, je vais générer une liste de nombres qui va de 1 à 12. Donc tout ce dont j'ai besoin pour mes mois. Et on voit également la même chose ici. L'intérêt de faire cela, c'est qu'on ne va même pas s'embêter à faire les différents chiffres de mois et de jours ici. En fait, on va reporter ces fonctions ligne et colonne directement dans notre fonction date. Donc là encore, je vais reporter la date de 2022. Je vais ensuite faire égal, date. Je vais, comme tout à l'heure, récupérer cette cellule E9 et la verrouiller avec deux symboles dollars, histoire qu'elle ne bouge jamais. Puis je vais faire point-virgule. Et je vais dire cette fois-ci à Excel que pour le mois, je veux utiliser une fonction colonne avec un S qui aura comme point de départ ici E10, 2.10. Et je vais ouvrir uniquement le premier E10. Et enfin, pour le numéro du jour, j'utilise une fonction ligne, toujours au pluriel. Et je vais dire à Excel de compter à partir de B13, donc la ligne dans laquelle on se trouve, 2.P13. Et je vais demander à Excel de me verrouiller le point de départ de cette plage de cellules, comme ceci. Donc, en faisant cette formule, je vais me retrouver avec une unique formule et une manière relativement simple d'écrire une série de dates sans faire appel à d'autres cellules préparées au préalable. De plus, c'était l'occasion de vous montrer cette syntaxe un petit peu particulière du symbole dollar qui consiste, lorsque l'on fait référence à une plage de cellules, qui consiste à verrouiller uniquement le point de départ de notre plage de cellules et pas le point d'arrivée, ce qui nous permet du coup, encore une fois, d'avoir une plage de cellules un petit peu dynamique, un petit peu élastique. Avec ce dernier exemple, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut pour connaître, comprendre, utiliser et maîtriser le symbole dollar. Il ne reste plus qu'à le mettre en application. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous a été utile. Le cas échéant, je vous invite à vous abonner si vous souhaitez avoir de futurs tutos liés à Excel ou Google Sheets. Et vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn, où nous publions régulièrement des contenus liés à l'utilisation de ces fantastiques logiciels. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage dans votre apprentissage. Je vais vous dire à très bientôt, je l'espère, dans nos formations ou sur cette chaîne YouTube.